Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'œuvre Sounds of Light de l'artiste Nazia Mestawi. Nazia Mestawi est une artiste et architecte belge. Après une formation en architecture, elle s'intéresse à l'art numérique et aux nouvelles technologies. Elle a cofondé le collectif d'artistes Electronic Shadow avec Yassine Haïtkassi. Son travail s'organise autour de deux grandes thématiques. 1. La lumière. Nazia Mestawi utilise le numérique pour créer des œuvres lumineuses en mouvement. Avec Electronic Shadow, elle crée les animations lumineuses du FRAC Centre Val-de-Loire, des architectes Jacob et Macfarlane. Les animations changent perpétuellement en fonction de données météorologiques. Température, humidité dans l'air, vitesse du vent. 2. La protection de l'environnement. Artiste engagé, Nazia Mestawi cherche à nous reconnecter à la nature par le biais du numérique, pour nous encourager à la préserver. Son œuvre « One Heart, One Tree », projetée sur plusieurs monuments parisiens lors de la COP21 en 2012, permettait aux spectateurs de faire grandir des arbres lumineux grâce au battement de leur cœur et de financer la plantation d'arbres réels. Dans une salle obscure, un bassin rempli d'eau, sur lequel danse de flamboyantes couleurs. La voix de Iba Queen, gardien des champs sacrés du peuple Uniquin d'Amazonie, résonne et fait vibrer imperceptiblement la surface de l'eau. L'œuvre Sounds of Light cherche à réunir deux univers en apparence diamétralement opposés, les technologies numériques et les connaissances ancestrales des peuples amazoniens. Le monde habité par les Uniquin est en grande partie spirituel et donc invisible. C'est cette part d'invisible que Nazia Mestawi cherche à rendre tangible dans son installation, à la fois par l'enregistrement du champ de guérison, par la vibration de l'eau et par la projection d'image de l'activité cérébrale du chaman lors du chant. Sa démarche relève à la fois de la poésie et de la préservation du patrimoine immatériel Uniquin. Elle nous offre la possibilité d'écouter, de voir et de ressentir le pouvoir des champs sacrés amazoniens. Notre corps étant composé à 60% d'eau, on peut imaginer la manière dont le chant nous fait également vibrer, comme l'eau du bassin. Retrouvez les chants sacrés au frac-centre Val-de-Loire dans le cadre de l'exposition Ailleurs ou plus loin.